Bonjour à toutes et à tous, je vais donc commencer cette présentation sur mon mémoire d'actuariat que j'ai réalisé dans l'équipe Data Science de ScoreLife l'année dernière. Mon mémoire d'actuariat était intitulée Sequential Mentality Modeling with Deep Reconciled Models. Donc le plan de la présentation d'aujourd'hui est le suivant, je vais commencer par une introduction générale en rappelant le contexte du problème et les principes généraux de la modélisation de survie en assurance vie ainsi que les enjeux qui sont posés par les nouvelles données disponibles aujourd'hui par les assurances. Ensuite, je vais présenter le cadre de mon étude qui s'est composé de deux parties majeures. La première a été de construire un générateur de données séquentielles qui soit à la fois pertinent pour une analyse actuarielle, une analyse de survie dans le cadre de l'assurance vie mais aussi qui soit réaliste d'un point de vue médical, scientifique et statistique. La deuxième partie de mon étude a été concentrée sur la modélisation de probabilité de survie par un modèle de réseau de neurones récurrents. Je vais donc présenter en quoi ce modèle qui a consisté en l'implémentation d'un papier de recherche édité par des chercheurs de l'Université d'Oxford en 2018, en quoi ce modèle est novateur par rapport aux méthodes plus traditionnelles de modélisation de la survie en assurance vie ou en machine learning traditionnel. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, le cadre de l'étude se situe donc dans l'univers de la réassurance et plus particulièrement de la réassurance vie. L'objectif général est donc que l'on cherche à modéliser de manière aussi précise que possible les probabilités de survie d'un individu ou d'un groupe d'individus à différentes échéances et en fonction de différents paramètres typiquement médicaux mais qui peuvent aussi être de type socio-économique que l'on connaît soit uniquement à la souscription soit par des mesures récurrentes au fil de la durée de vie de la police d'assurance. Donc, pourquoi est-ce que la modélisation aussi précise que possible des probabilités de survie est essentielle ? C'est essentiel pour deux principales raisons. Tout d'abord, pour le pricing, parce qu'on va chercher à proposer aux assurés une prime qui reflète au mieux le risque que l'assureur prend en souscrivant le contrat, mais aussi à la souscription. Il est essentiel de pouvoir classer les individus en différentes classes de risque. Par exemple, des individus à bas risque aux individus à plus haut risque de sorte à avoir des populations relativement homogènes. Dans le principal souci que l'on observe avec les mesures d'état de santé statique qui sont typiquement réalisées à la souscription, que les différentes trajectoires de vie des individus peuvent présenter une très grande variabilité sous deux aspects principaux. Tout d'abord, les individus peuvent se différencier du scénario moyen, par exemple, le scénario d'un homme de 50 ans non fumeur. Mais ils peuvent aussi grandement varier en fonction de variabilité individuelle, c'est-à-dire que l'état de santé à la souscription d'un assuré n'est pas forcément le reflet de son état de santé futur, qui peut soit s'améliorer, soit se dégrader, soit rester stable. Aujourd'hui, les assureurs ont la possibilité d'obtenir une très grande quantité de données, c'est ce qu'on appelle communément le big data, qui n'était pas forcément disponible auparavant et qui présente de nouveaux enjeux, des enjeux de traitement de ces données et aussi d'exploitation, pour essayer d'en tirer le plus d'informations possibles. Ces données peuvent être de sources et de nature extrêmement variées. On peut avoir, par exemple, des données médicales traditionnelles qui peuvent être obtenues, par exemple, lors de visites médicales, auprès d'un médecin généraliste ou lors d'analyses auprès d'un laboratoire, par exemple, de manière annuelle. Donc, on aura une mesure du poids, de la pression artérielle ou éventuellement d'autres paramètres tels que des tests urinaires ou des tests sanguins de manière récurrente à différents moments. On peut aussi imaginer obtenir des données de sources plus variées ou plus exotiques, entre guillemets. Par exemple, les montres connectées ou les appareils connectés de mesures de paramètres de santé sont de plus en plus développées. On a beaucoup de montres connectées, par exemple, qui mesurent la durée et la qualité du sommeil ou qui comptent... Ou beaucoup de gens ont dans leur téléphone une application qui compte le nombre de pas réalisés par jour ou l'activité physique ou qui utilisent, par exemple, une application pour tenir compte de certains symptômes qu'ils peuvent observer. et enfin, on peut aussi éventuellement imaginer avoir des sources de données qui seraient issues, par exemple, d'applications de commandes de repas en ligne qui peuvent fournir des informations très pertinentes sur la qualité de l'alimentation qu'un assuré a l'habitude de consommer, etc. Donc, toutes ces données présentent des informations séquentielles, c'est-à-dire qui se répètent au cours du temps et qui peuvent apporter de l'information sur une amélioration ou une dégradation de l'état de santé d'un individu. L'idée est donc que l'on va chercher à trouver comment tenir compte de ces informations séquentielles pour pouvoir obtenir des modifications des probabilités de survie estimées d'un individu afin de coller à la réalité le plus précisément possible. Donc, quelques rappels du formalisme de l'analyse de survie en assurance-vie. Donc, on va avoir, en fait, pour chaque individu que l'on observe un ensemble de paramètres qu'on appelle des futures en anglais qu'on va noter grand X. Donc, ces paramètres peuvent être de nature très variée. On peut avoir des paramètres statiques, par exemple, le sexe, ou par exemple, la profession qui peut être considérée pratiquement comme statique. Et on peut avoir des paramètres qui sont beaucoup plus variables. Par exemple, le poids ou la tension artérielle ou la mesure de quelques paramètres sanguins, etc. Et donc, ces ensembles de features X sont observés pour un ensemble d'individus Y à différents pas de temps qu'on va noter petit t. Donc, on a un ensemble d'observations X, IT. On va noter ensuite pour tous les individus que l'on observe, grand T, leur date de décès observée ou pas. C'est compté à partir de la souscription. Et il est important de noter que cette date de décès n'est pas forcément observée pour tout le monde. Et en fait, dans beaucoup de portefeuilles, on a une très grande partie du portefeuille, une partie assez conséquente, pour lesquelles on n'observe pas le décès. C'est ce qu'on appelle la censure et qu'on va noter grand C.I., qui est la date à laquelle on cesse d'observer un individu. Donc, la censure, elle est relativement fréquente. Par exemple, si on a un assuré qui souscrit une police à 30 ans et qui va décéder à, disons, 80 ans, la probabilité pendant les 50 années qu'il y ait un événement qui fasse que l'assureur n'a plus d'informations sur l'évolution de la mortalité de la personne, est assez élevée. On peut avoir des assurés qui résilient à leur contrat, qui partent à l'étranger ou qui, par exemple, décèdent pour d'autres raisons que celles que l'on observe, que l'on cherche à observer. Par exemple, si on fait une étude sur la mortalité pour le cancer du sein et qu'on a une assurée qui décède d'un accident de voiture, ça peut être considéré comme étant de la censure, etc. En mettant tout cela ensemble, ce que l'on observe en réalité pour nos données, c'est Y, c'est-à-dire la date de fin d'observation d'un individu qui est le minimum entre la date de décès de cette personne et la date de censure. Et enfin, ce que l'on observe également, c'est l'indicatrice de savoir si cette date de fin d'observation correspond à un décès ou à une censure. Donc, on va noter delta I, l'indicatrice d'observation, c'est-à-dire l'indicatrice que la fin d'observation de cette personne soit liée à un décès, c'est-à-dire qu'on observe la date de décès de cette personne. Donc, maintenant, je vais présenter la méthodologie générale selon laquelle j'ai élaboré un générateur de données séquentiel pour obtenir un jeu de données qui soit pertinent pour l'étude sous la contrainte que ce jeu de données soit aussi réaliste médicalement parlant que possible mais aussi soit suffisamment soit implémenté de manière suffisamment souple pour pouvoir être utilisé par les modèles pour des tests de manière efficiente. Donc, la procédure a été d'abord de sélectionner quelques paramètres médicaux jugés intéressants, de générer une distribution initiale du portefeuille qui soit aussi réaliste que possible et ensuite de générer bien sûr une évolution dynamique des différents paramètres pris en compte et enfin de générer de la mortalité en fonction de ces différents paramètres. Donc, tout d'abord, le cadre général dans lequel je me suis située est celui du risque cardiovasculaire. C'est-à-dire que les paramètres que j'ai pris en compte sont en fait l'indice de masse corporelle, donc le BMI, et la pression artérielle systolique ou diastolique. j'ai également sélectionné des pictures statiques relativement classiques, c'est-à-dire le sexe, être fumeur ou pas. Et dans les features dynamiques, on en a certains qui sont déterministes comme l'âge évidemment et on a des features qui sont plus stochastiques, c'est-à-dire dont l'évolution n'est pas forcément prévisible, qui sont donc l'indice de masse corporelle, la pression artérielle. Donc le cadre dans lequel je me suis située est un cadre discret, donc on a des observations annuelles, qui sont considérées comme annuelles, et on a des âges entiers et des durées entières. Donc l'ensemble des paramètres stochastiques, donc dans mon cas en fait, il y en a trois, sont considérés comme étant mesurés chaque année à une date relativement régulière. Donc ça peut être par exemple lors d'une visite annuelle chez un médecin généraliste. J'ai considéré que le statut de fumer ou pas ne changeait pas, c'est-à-dire que les gens soit n'arrêtaient pas de fumer, soit ne commençaient pas à fumer. À la fin de chaque période, on regarde si l'assuré est toujours vivant ou pas, mais on n'a pas d'informations en fait sur la date exacte du décès. c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année, je vais chercher à voir si mes assurés sont décédés ou sont toujours vivants, mais s'ils sont décédés, je ne sais pas s'ils sont décédés au 2 janvier ou au 30 décembre, je vais les considérer de la même manière comme étant décédés au cours de l'année. Pour ajouter de la censure, j'ai ajouté un taux de rachat dans le portefeuille qui soit de 2% chaque année et qui est complètement aléatoire et indépendant de tous les autres paramètres ainsi que de la durée de survie. Cette hypothèse est essentielle pour la validité de la modélisation de la survie. Elle n'est pas forcément vérifiée en réalité. En réalité, on peut avoir parfois une certaine corrélation, par exemple des taux de rachat qui surviennent de manière plus importante à un certain âge ou ce genre de phénomène. J'ai considéré que je n'avais pas dans mes données d'historique de plus de 25 ans, c'est-à-dire qu'à maximum de 25 ans, tous les individus encore vivants étaient censurés. Et il n'y a pas de considération d'évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'on considère que tous les assurés entrent dans le portefeuille entre guillemets à la même date. Donc, les principales limitations du cadre d'études, donc tout d'abord le fait de se situer dans le cadre d'un modèle cardiovasculaire, c'est certes la cause de mortalité la plus fréquente dans les économies développées, mais cela ne représente tout de même qu'environ un quart des décès, par exemple, aux États-Unis et des chiffres similaires en Europe ou ailleurs. on a un nombre de paramètres qui reste relativement faible et on peut imaginer qu'il serait pertinent d'avoir d'autres types de paramètres, soit socio-économiques, par exemple, le fait d'être marié ou la profession ou le revenu, etc. Une autre limitation est que pour le réalisme de l'étude, je me suis basée notamment pour les distributions initiales sur différentes sources statistiques qui sont issues soit de l'INSEE, soit de Statistique Canada, soit de différentes littératures médicales disponibles, mais ces sources de données sont relativement disparates. les analyses n'avaient pas forcément été réalisées sur les mêmes populations, etc. Également, le fait que les données soient générées de manière automatique fait que je n'ai pas de données manquantes, ce qui n'est pas du tout réaliste dans la vraie vie où il est très rare d'avoir un jeu de données sans données manquantes ou qui n'est pas un pourcentage conséquent de données manquantes. On a aussi une surestimation structurelle de la mortalité réelle. Je reviendrai sur cela un peu plus tard quand je représenterai la manière dont j'ai généré les décès de manière séquentielle. On a une photographie instantanée, on peut dire, au 1er janvier et pas d'exposition fractionnelle. Et oui, en dernier point, il n'y a pas de prise en compte d'éventuelles progrès médicaux. Cela pourrait être pertinent, par exemple, pour les maladies de long terme comme les maladies cardiovasculaires ou d'autres maladies comme le cancer. L'évolution du progrès médical peut faire une différence relativement importante. La première étape a été de générer la distribution initiale de mes assurés à l'entrée dans le portefeuille. Pour ce faire, je me suis basée sur des données fournies par Statistique Canada datant de 2019 qui fournissent en fait par tranche d'âge les proportions de population qui sont soit en surpoids obésité, soit en hypertension et qui fument. J'ai généré tout d'abord, la première étape a été de générer les âges des assurés. donc j'ai sélectionné le nombre arbitraire de 200 000 personnes et j'ai généré de manière arbitraire des âges à l'entrée du portefeuille par tout simplement une bêta. La moyenne est autour de 49-50 ans comme on peut le voir sur le graphe situé à gauche. Suite à quoi, en fait, en prenant tout simplement les quantiles de la distribution par classe d'âge des ratios de genre, je peux générer de manière aléatoire un genre pour chaque individu. Suite à cela, je peux générer également, je connais les ratios de personnes qui vont être soit obèses ou en hypertension pour lesquelles je peux générer des indicatrices d'être obèses ou en hypertension et à la suite de quoi, je modélise par une loi bêta la distribution numérique en fait des valeurs d'indices de masse corporelle et d'hypertension. Par exemple, sur le graphe de droite, on peut voir la distribution initiale de l'indice de masse corporelle qui a été généré sur le portefeuille. Donc, à l'IMC30 qui correspond à cette ligne-là, on a la limite d'obésité. Donc, je génère d'abord pour tous mes individus une indicatrice d'être en obésité ou pas. Suite à quoi, je génère une loi bêta dont les paramètres sont choisis de sorte que j'ai le bon ratio j'ai le bon ratio d'obésité et de non-obésité au cantile à 30 et tout simplement en ordonnant les valeurs, je peux assigner à chaque individu obèse ou pas une valeur d'indice de masse corporelle qui soit cohérente avec les proportions par classe d'âge et par genre et par, bien sûr, j'ai oublié de mentionner, fumeur. Une fois que l'on a la distribution initiale des paramètres dans le portefeuille, il s'agit de générer des observations séquentielles, donc annuelles, jusqu'à décès ou censure ou jusqu'à maximum 25 ans. Donc, pour construire de manière itérative ce portefeuille, j'ai fait l'hypothèse qui est basée sur la littérature médicale qu'il y avait trois possibles tendances d'évolution pour l'indice de masse corporelle et la pression artérielle qui soit soit une tendance stable, soit une tendance à la hausse, soit une tendance à la baisse. En fonction de cette tendance qui est assignée de manière relativement arbitraire aux individus, j'ai bien sûr une pente de tendance, par exemple pour l'indice de masse corporelle, si j'ai une tendance à la hausse, la moyenne d'augmentation va être d'environ 0,2 points par an, etc. Et il s'agit évidemment de ralentir la croissance ou la décroissance des paramètres quand on arrive aux valeurs extrêmes parce qu'on n'a pas envie que notre générateur retourne des valeurs absurdes comme par exemple un IMC de 60 ou ce genre de choses. De manière itérative, année par année, je peux générer des nouvelles valeurs de l'IMC et de la pression artérielle tout simplement en ajoutant une gaussienne centrée sur la tendance et des quart types choisis. donc une limitation importante que l'on peut voir ici immédiatement c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différences de trajectoires possibles par individu et notamment la vitesse d'évolution est la même pour tout le monde ce qui n'est pas forcément le cas dans la vraie vie. Par exemple, on peut avoir un individu qui passe d'un IMC de 25 à un IMC de 35 sur une durée de 15 ans et avoir un autre individu qui passe d'un IMC de 25 à un IMC de 35 mais sur deux ans et ça n'a pas du tout la même signification ni le même impact en termes de santé. En fonction des paramètres que j'observe à chaque instant je calcule un risque ratio qui est dépendant de chaque paramètre. Donc pour le BMI j'ai trois risques ratios. J'en ai un qui est basé sur tout simplement la valeur absolue de l'IMC j'en ai un qui est basé sur la tendance d'évolution et un qui est basé sur la variabilité c'est-à-dire l'écart-type dans le passé. Pour la pression artérielle systolique ou diastolique j'ai également deux ratios de risques qui sont calculés et en fonction du niveau tout simplement et à partir de tous ces risques ratio qui sont donc basés entre 0 et 1 je vais les additionner et j'obtiens un risque ratio final qui est en fait tout simplement 1 plus indicatrice d'être fumeur ou pas plus deux fois la somme de l'ensemble des autres risques ratio. Donc pour le BMI j'ai trois risques ratios différents pour la pression artérielle j'en ai deux ce qui donne au total que le risque ratio final RT est en fait une valeur qui est comprise entre 1 et 12 enfin de manière annuelle à chaque année je génère une variable de Bernoulli qui est l'indicatrice de survie à cette année-là et dont le paramètre en fait est le minimum entre 0,99 parce que je ne veux pas me retrouver avec des probabilités supérieures à 1 et de risques réchauds multipliés par le taux de hasard dépendant du genre et de l'âge de cet individu et ce taux de hasard est issu des tables de l'INSEE donc ici je vais revenir sur ce que je disais avant que j'ai une surestimation structurelle de la mortalité donc le risque ratio étant compris mathématiquement entre 1 et 12 ma probabilité de décès annuel est toujours supérieure en fait à la probabilité HR qui est issue de la table de la table de l'INSEE de manière structurelle même pour un individu entre guillemets parfait pour lequel tous les autres paramètres seraient idéaux et qui auraient des risques réchauds égaux à 0 alors on est exactement au taux de hasard donné par les tables de l'INSEE mais qui correspondent en fait à la moyenne des individus à cet âge et de ce de ce sexe donc on a une surestimation structurelle quelques illustrations du risque réchaud dont je parlais précédemment donc par exemple pour l'indice de masse corporelle la valeur du risque réchaud donc toujours comprise entre 0 et 1 elle dépend du niveau de l'indice de masse corporelle donc pour les valeurs qui sont considérées comme normales ou idéales de l'indice de masse corporelle c'est à dire typiquement entre 18 et 27 disons je vais avoir un risque réchaud qui est à 0 et ensuite ce risque réchaud augmente quand on se rapproche des valeurs extrêmes qui sont considérées comme n'étant pas idéales d'un point de vue médical on a la même allure de cour par exemple pour la pression artérielle donc ici j'ai présenté la pression artérielle diastolique voici quelques exemples des données qui peuvent être obtenues par ce générateur donc ce que ce graphe représente je prends un individu fictif qui au départ est un homme de 65 ans non fumeur et qui démarre avec un BMI un indice de masse corporelle égal à 30 pression artérielle systolique de 140 diastolique de 90 et donc pour cet individu je génère je génère 40 possibilités d'évolution qui peuvent être données par mon générateur donc ici dans ce cas-là dans ce cas de figure illustré j'ai présenté 20 possibilités d'évolution à la hausse 20 possibilités d'évolution à la baisse la couleur est d'autant plus claire que la vie est longue d'autant plus foncée que le décès survient rapidement et la longueur de la courbe est en fait la durée de survie à partir du début de l'observation à 65 ans donc ce que l'on observe bien et c'est ce à quoi on s'attendait et qu'on a plus de simulations qui ont tendance à avancer vers des grands âges quand on a des tendances à la baisse donc qui ramènent vers des valeurs d'indices de masse corporel meilleurs que pour des tendances à la hausse qui amènent dans l'obésité analysons donc le résultat final qui est obtenu pour nos simulations sur l'ensemble de nos portefeuilles donc la tendance de la mortalité observée par exemple pour l'âge elle est pratiquement entièrement déterminée par les tables de l'INSEE qui sont utilisées de manière sous-jacente donc on a bien la croissance exponentielle de la mortalité quand on arrive aux grands âges à laquelle on s'attend d'après l'étape de mortalité maintenant si on regarde la mortalité en fonction de l'indice de masse corporelle dans l'ensemble de la population ce qui est intéressant d'observer est qu'on retrouve la même forme de courbe que l'on avait sur le risque réchaud théorique utilisé pour l'indice de masse corporelle donc c'est plutôt rassurant sur le réalisme de notre jeu de données le fait que la courbe devienne très hachée quand on arrive aux hautes valeurs de BMI vers la droite c'est tout simplement lié au fait qu'on a peu d'observations on a moins d'observations quand on arrive vers les valeurs extrêmes donc ça donne des tendances de courbe très très hachées mais si l'on se concentre sur plutôt le milieu où on a plus de données on a bien la courbe en U avec un taux de mortalité qui est plus bas dans la tranche des valeurs considérées comme normales de l'indice de masse corporelle donc de manière similaire on observe la même tendance pour les pressions artérielles systoliques ici si l'on s'intéresse aux courbes de survie dans notre jeu de données qui ont été générées en fonction des différents paramètres on observe on retrouve également le type de comportement auquel on s'attendait par exemple donc sur ce graphe je présente les courbes de survie à différentes échéances dans mon jeu de données donc par exemple en bas c'est par les courbes de survie sont présentées soit pour l'ensemble du portefeuille en vert soit pour les hommes en bleu pour les femmes en orange et on observe donc que les hommes ont une courbe de survie qui est plus basse ce qui correspond à un taux de mortalité plus élevé que les femmes qui ont une courbe de survie plus haute qui est ce que l'on retrouve dans la réalité de manière similaire on peut faire la même observation pour les fumeurs et non fumeurs et ici pour les personnes obèses non obèses ou alors souffrant d'hypertension ou sans hypertension maintenant je vais m'intéresser à la modélisation que j'ai mise en place donc ce travail a consisté à implémenter un papier qui a été publié par des chercheurs de l'université d'Oxford en 2018 et qui présente l'utilisation d'un réseau de neurones récurrents pour la modélisation de ces observations séquentielles de la mortalité donc le cadre du problème est qu'à chaque pas de temps on cherche à prédire la survie de l'individu au pas de temps suivant donc on cherche à prédire la probabilité que grand T soit supérieur à K plus 1 sachant qu'il est supérieur ou égal à K donc en quoi cette approche est différente des méthodes plus traditionnelles d'estimation de la mortalité tout simplement parce que les méthodes traditionnelles sont des méthodes qu'on appelle statiques c'est à dire qu'on n'a pas de prise en compte des observations passées je vais prendre quand j'ai une observation d'un individu à 65 ans et que j'ai l'observation l'année suivante du même individu à 66 ans les modèles classiques les considèrent comme deux observations indépendantes de deux individus indépendants il n'y a pas de prise en compte par exemple du passé ou de l'évolution donc l'aspect novateur de ce modèle est la prise en compte de l'aspect séquentiel et récurrent grâce au réseau de neurones récurrents donc on a en entrée à chaque pas de temps donc ici le pas de temps 1, 2, etc jusqu'à grand K les observations des paramètres pour un individu donc on a m features d'un individu ces paramètres sont d'abord passés par une première couche qui correspond en fait tout simplement à une couche qui permet de représenter les données dans une dimension plus faible donc c'est tout simplement une couche dense connectée qui permet tout simplement d'obtenir une représentation dans un espace latent des paramètres dans un espace plus petit si on a un très grand nombre de paramètres N et ensuite cette représentation est donc fournie en entrée à un réseau de neurones récurrents donc ici c'est un LSTM Long Short Term Memory Network qui est un réseau de neurones récurrents très couramment employé pour les données séquentielles en deep learning et l'entrée à chaque pas de temps du LSTM et donc l'observation au pas de temps des données mais aussi l'output de la cellule précédente au pas de temps précédent fournie par le LSTM donc on a deux entrées précédentes on a une entrée au pas de temps T en cours et on a l'entrée qui a été de la représentation qui a été fournie par le LSTM au pas de temps précédent suite à quoi on génère deux outputs le premier type d'output sont des estimations donc Y chapeau à chaque pas de temps de 1 à grand K des probabilités de survie à chaque pas de temps donc ce sont les estimations fournies par le modèle la probabilité de survie YK que l'on cherche à modéliser enfin on a un dernier neurone qui prend tout simplement en entrée toutes ces estimations de probabilités et qui retourne l'estimation d'un score de risque de l'individu à quoi ça sert cela sert à avoir des données qui seront cohérentes entre elles par exemple on ne cherche pas tout simplement à avoir des estimations de probabilités de survie on cherche aussi à avoir des estimations pour les ensembles d'un individu du portefeuille qui seront cohérentes entre elles c'est à dire que les individus plus risqués auront des valeurs de probabilité de survie plus faibles que les autres et cela peut être synthétisé par l'estimation d'un score de risque l'optimisation est donc basée sur deux grands principes le premier grand principe est tout simplement l'optimisation des données pardon des probabilités de survie donc Y chapeau à chaque pas de temps donc là on a tout simplement une cross-entropylose très classique qui est issue tout simplement d'un modèle de classification binaire très traditionnel la principale différence que l'on a et qui rappelle le fait que l'on est dans le cadre de la survie et qu'on a des données censurées c'est qu'au lieu de sommer ma cross-entropylose sur l'ensemble du dataset je la somme sur à chaque pas de temps l'ensemble des individus pour lesquels je connais leur statut c'est à dire je sais s'ils sont vivants ou morts donc c'est ce sous-ensemble UK qui n'est pas donc égal à l'ensemble des individus qui permet de prendre en compte à chaque pas de temps de cas allant de 1 à grand cas la survenance de la censure donc on voit bien ici que par exemple dans le cas idéal si on a par exemple un individu pour lequel l'indicatrice de la survie à TK est égale à 1 donc cette partie-là de la loss va être égale à 0 on ne regarde on ne regarde que la première partie et dans le cas idéal où le modèle fournit une estimation parfaite c'est à dire Y chapeau estimé qui va être égal à 1 on a le log qui sera 0 et donc on a bien une perte qui est égale à 0 dans le cadre d'une estimation parfaite la deuxième partie de la loss qui est estimée est basée sur l'idée que l'on cherche à ordonner les individus donc pour ordonner les individus on se repose principalement sur ce qu'on appelle le C-index qui est une mesure de ranking d'individus mais le C-index est une mesure discrète c'est une mesure de comptage donc en fait tout simplement pour pouvoir l'optimiser par des centres de gradients dans le cadre d'un réseau de neurones on va utiliser une borne sup sur ce C-index donc cette borne sup elle est fournie par la formule suivante pour la loss L2 donc ici dans ce cadre-là la censure elle est fournie par le sous-ensemble C des paires d'individus qui sont les individus comparables à chaque pas de temps qu'est-ce que c'est des individus comparables je vais expliquer ça juste après juste pour regarder tout simplement rapidement au niveau de la loss on a bien que dans le cadre de deux individus qui ont le même score de risque où on va avoir par exemple les mêmes estimations la sigmoïde on voit bien que la loss va s'annuler donc qu'est-ce que c'est rapidement des individus comparables en fait c'est tout simplement des individus pour lesquels je peux dire si l'un est décédé avant l'autre ou pas par exemple sur le graphe suivant qui est un exemple théorique j'ai un ensemble d'individus donc du haut vers le bas on a des dates de décès donc 0 1 2 3 etc et en bleu j'ai les individus qui sont observés décédés en jaune j'ai les individus qui sont censurés donc par exemple et les flèches représentent les paires d'individus que je peux comparer donc si je prends l'individu f il est censuré en 0 donc en fait je ne sais rien je n'ai aucune idée de quand il décède et je ne peux le comparer à personne mais si je prends les individus par exemple A et B l'individu A est décédé en 1 l'individu B est décédé en 2 donc je sais que l'individu A est décédé avant l'individu B donc c'est un exemple de paire d'individus comparables et de manière similaire pour les individus A et C A est décédé en 1 et C est censuré en 3 donc je ne sais pas quand C est décédé mais je sais qu'il est décédé après 1 parce qu'il est décédé au moins après 3 donc je sais que A est décédé avant C donc c'est aussi une paire d'individus comparables etc et donc le C index c'est le ratio sur toutes les paires d'individus comparables dans le jeu de données de ceux qui ont été correctement ordonnés par le modèle et la loss finale utilisée par le modèle tout simplement une combinaison linéaire des deux losses précédemment présentées donc maintenant si l'on s'intéresse aux résultats qui sont obtenus par notre modèle dans le cadre d'une modélisation de survie donc si je prends l'individu moyen qui soit une femme non fumeuse de 45 ans donc cet individu moyen dans le jeu de données voici l'évolution de ses paramètres donc sur 10 ans donc de 45 à 54 ans donc j'ai l'évolution moyenne des valeurs de BMI et de pression artérielle systolique et diastolique pour toutes les femmes de 45 ans non fumeuses on voit bien qu'on a une légère tendance à l'augmentation de tous les paramètres en fait qui correspondent bien à ce qu'on observe dans la littérature médicale avec les valeurs suivantes donc environ 27 pour le BMI ce qui est la valeur moyenne pour ce type d'individu donc dans le scénario central où il ne se passe où il n'y a pas de déviation par rapport au scénario moyen de cet individu j'ai cherché à modéliser les estimations de la mortalité qui sont fournies par différents modèles de machine learning plus traditionnels donc des modèles de boosting type 4 boost l'IGBM exib boost régression logistique régression poisson et la régression fournie par mon modèle donc RNN serve ainsi que le best estimate et on obtient les courbes suivantes donc on obtient différentes courbes d'évolution d'estimation d'évolution du taux de mortalité autour du scénario central maintenant si je m'intéresse à un scénario choqué c'est à dire j'ai une évolution j'ai un choc d'évolution à la hausse de l'IMC et de la pression artérielle on remarque que les estimations qui sont fournies par les modèles deviennent très différentes donc pour rappel ici il s'agit de cette courbe qui est celle fournie par le modèle récurrent et les autres sont fournies par les autres modèles plus traditionnels donc ce que l'on observe sur ce graphique et qu'il est intéressant d'observer est qu'en fait notre modèle récurrent fournit les observations les plus régulières les estimations qui sont fournies par les modèles traditionnels statiques sont beaucoup plus hachées par exemple comme on peut le voir ici pour UX et Boost parce qu'il s'agit d'observations statiques donc qui sont considérées comme indépendantes à chaque pas de temps donc il n'y a pas forcément de cohérence interne et on voit que notre modèle a un très bon effet lissant par la prise en compte de l'évolution du passé donc merci à tous d'avoir assisté à cette présentation et je vais maintenant prendre des questions alors est-ce que prendre des données sur 25 ans sans prendre en compte les évolutions de la médecine et permet de tirer une prédiction pour le futur donc oui ça c'est un problème majeur dans le cadre de la génération du générable pardon dans l'élaboration du générateur de données oui effectivement ça ne prend pas en compte l'évolution par exemple l'introduction d'un nouveau traitement novateur pour par exemple un certain type de cancer qui peut faire une très grande différence dans la mortalité oui ça c'est une limitation importante du générateur donc il y a une nouvelle question sur la comparabilité donc je ne suis pas exactement sûre en fait de ce que ça veut de ce que vous entendez par la comparabilité donc dans le dans le modèle dans le modèle donc RNN-SERV le modèle de réseau de neurones récurrents les probabilités de décès elles sont elles sont optimisées sur une crocentropylose c'est à dire c'est la halose qui est utilisée de manière très classique en classification binaire l'idée en fait est que si on se situe par exemple dans un cadre de temps à K grand K instant on a un problème de grand K classification binaire c'est à dire qu'à chaque instant à chaque instant T j'ai le problème de classification binaire est-ce que mon individu va survivre au pas de temps T plus 1 ou pas oui non 0 1 donc c'est une classification binaire donc les probabilités qui sont estimées en fait en sortie du réseau neurone on a ce qu'on appelle une fonction softmax qui fournit donc une probabilité entre pardon sigmoïde qui fournit donc une probabilité entre 0 et 1 et en utilisant la crocentropylose on optimise par rapport aux décès observés ou pas à cet instant et ça c'est fourni par le dataset donc c'est tout simplement la donc l'optimisation elle est faite de manière très classique c'est comme un problème de classification binaire traditionnelle alors il y a une question sur la dépendance entre les variables médicales de pression artérielle d'IMC et de fumée effectivement je n'ai pas mentionné ça en détail dans la génération des données mais il y a une corrélation très importante et cette corrélation elle est prise en compte sous deux aspects principaux le premier aspect elle est prise en compte dans la distribution initiale des paramètres et ça c'est très important en fait parce que la distribution initiale des paramètres c'est-à-dire à l'entrée des individus dans le portefeuille en fait elle influence énormément les valeurs futures donc elle est prise à l'entrée par la table de répartition que j'avais présentée au début où on a par tranche d'âge par fumeur par genre les taux d'obésité et d'hypertension donc par cette table initiale je génère de manière cohérente les individus qui seront obèses ou en hypertension et les autres donc ça c'est évidemment corrélé à l'âge au statut d'être fumeur ou pas etc mais également à l'intérieur il ne s'agit que de la génération des indicatrices après pour la génération de la valeur exacte de l'indice de max corporel ou de la pression artérielle j'introduis également une corrélation liée à l'âge au poids et au fait d'être fumeur donc le poids et la tension artérielle sont générées de manière initiale comme étant très corrélées ensuite pour l'évolution comment est-ce que cette corrélation est prise en compte tout simplement dans les tendances qui sont assignées à l'évolution du poids et de la pression ces tendances elles ne sont pas assignées arbitrairement c'est à dire si j'ai une tendance à la hausse du poids je vais également avoir une tendance à la hausse de la pression artérielle parce que dans la littération médicale on observe que ce sont des comportements qui vont très souvent ensemble et de manière similaire pour les comportements stables ou les comportements à la baisse il y a une dernière question sur est-ce que j'ai essayé de prendre en compte des simulations avec un autre risque que le risque cardiovasculaire non pour une raison très simple qui est que tout simplement c'est des données fictives en fait c'est des données que je génère moi-même même si elles sont relativement réalistes dans leurs hypothèses et dans les analyses qu'on peut faire les analyses empiriques du portefeuille que j'ai présenté c'est relativement réaliste ça reste des données qui sont fictives donc dans la mesure où c'est des données fictives ça n'est pas forcément extrêmement pertinent d'essayer de modéliser également de manière fictive d'autres risques tels que cancer etc il est beaucoup plus intéressant d'essayer d'implémenter ce modèle sur des données réelles donc ça c'est l'étape suivante l'étape suivante le futur entre guillemets de mon travail d'implémenter sur un jeu de données réelles donc merci à tous d'avoir assisté à cette présentation ce fut un plaisir pour moi de pouvoir d'avoir pu avoir l'opportunité de présenter donc mon mémoire et mon travail sur la modélisation séquentielle des probabilités de survie et oui donc merci beaucoup à tous d'avoir assisté à cette présentation à cette présentation d'avoir assisté